Un foot scanner, ah là là, et puis encore des mesures d'un potentiel redox, un truc, on n'y comprend rien, tout ça. Mais tu es en train de m'expliquer que ça, ça va permettre de changer le monde, quoi. Eh ben ouais ! Sur ces cultures, je fais des relevés selon la méthodologie développée par Olivier Husson, à savoir des mesures croisées de redox, pH et conductivité électrique. Ces trois valeurs croisées nous permettent en temps réel d'avoir une idée tout à fait fiable de l'état de santé des plantes. Le problème principal que nous rencontrons, c'est que ces outils restent chers, fragiles, et la méthodologie reste coûteuse et compliquée à mettre en place. Le premier but de cette campagne, c'est de créer l'outil foot scanner que tous les maraîchers, les consommateurs, les agriculteurs pourront s'approprier. Le second but de cette campagne de mesure, c'est d'essayer de corréler la qualité nutritive des produits, les légumes, les fruits, les céréales, avec la santé des plantes. La valeur nutritive, qu'est-ce que c'est réellement ? Est-ce qu'un aliment, par exemple, dans lequel il n'y a pas de poison réel ou supposé, est obligatoirement un bon aliment ? Si j'ai une carotte dans laquelle il n'y a pas de métaux lourds, pas de résidus de pesticides, ou pas de substances naturelles toxiques, parce que les plantes peuvent produire naturellement des substances toxiques, donc est-ce que si j'ai une carotte exempt de ces toxiques, est-ce que mon produit est obligatoirement bon ? C'est des outils qui se basent sur la spectrométrie infrarouge, en fait, on a la vie un peu des vibrations, et à partir des différentes longueurs d'onde de vibrations. Nous avons besoin d'une agriculture qui soit capable de mesurer en temps réel, en permanence et en routine, et pour pas cher du tout, tout ce qu'il y a dans un produit, et de mesurer cette quantité de nutriments au regard des pratiques qui les ont amenés dans ce produit. Cette corrélation-là, ou ces corrélations plutôt, elles sont fondamentales. Nous avons besoin d'une agriculture qui, en gros, sait ce qu'elle fait, de répondre à ça. Notre avenir à tous en dépend. Mon produit est meilleur que l'autre ? Non. Là, le consommateur, l'agriculteur, il aura un outil, il passe un coup de mesure avec un faisceau, et il aura la réponse immédiatement. Et donc, du coup, le marketing et tout le greenwashing du marketing n'aura plus de prise, globalement. Et donc, c'est redonner la main aux consommateurs. Finalement, on en a un petit peu soupé de leur slogan un petit peu débile, où on te vend n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Donc, il faut peut-être que ça s'arrête un jour. Puis après, tu me dis que tout ça, ça va rester en open source, et qu'un gars comme moi pourra aller récupérer les données, pour essayer de les analyser, et puis les mettre aussi un petit peu à ma sens. Mais alors là, je signe tout de suite. Pourquoi on a besoin de vous ? Parce que c'est ça, la cohésion, la solidarité, le projet. Les équipes sont en place, les sols sont vivants, les vers de terre sont revenus. Maintenant, il faut qu'on regarde le plus important de tout. Le plus important de tout, c'est la valeur nutritive du produit. Sous-titrage Société Radio-Canada